Bonjour mes amis, soyez bénis, recevez la paix ici et maintenant, à cet instant, la paix, l'esprit de la paix, le Saint-Esprit. Recevez la force, recevez la foi pour vaincre vos luttes et vos batailles. Mes amis, lorsque Dieu a envoyé Moïse pour délivrer son peuple de l'Égypte, a fait de sa verge un outil, l'outil d'action de la foi pour combattre le bon combat, pour faire les miracles qu'il a faits là en Égypte. Or, l'apôtre Paul dit le suivant, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Nous vivons tous des luttes. Nous affrontons tous des luttes quotidiennes. Nous tous, que la personne soit pasteur, évêque, épouse de pasteur, qu'elle soit membre, jamais, jamais, à aucun moment, ceux qui sont de la foi ne vivront paisiblement dans ce monde, sauf s'ils ont fait un pacte avec le mal, avec le diable. Car celui qui vit dans la foi, celui qui vit par la foi, celui qui vit à la recherche de son salut éternel, vit des guerres. Car une fois que vous êtes dans la foi, vous êtes dans la guerre. Vous êtes lancé au milieu de la bataille. Et si vous n'arrivez pas à vaincre, vous mourrez. Alors, l'apôtre Paul montre cela. Il dit, « J'ai combattu le bon combat. » Le bon combat est contre le doute, contre les peurs, contre les anxiétés, contre les difficultés, contre les tribulations qui se présentent à nous chaque jour. Parfois, de manière intense, parfois moins intense, parfois beaucoup plus intense. Nous en aurons toujours. Cependant, lorsque Jésus parle, lorsqu'il envoie ses lettres à cette église, il fait en sorte de souligner que seul le vainqueur prendra possession, aura le droit de manger de l'arbre de vie. Seul le vainqueur s'assiera avec lui sur son trône. Donc, mes amis, c'est une guerre. Et si vous voulez vaincre le diable, ne vous plaignez pas de vos problèmes. Ne vous plaignez pas de vos problèmes. Car lorsque vous vous plaignez de vos problèmes, il grandit. Vous devez déjà avoir remarqué cela. Cela vous est déjà arrivé et cela m'est déjà arrivé aussi. Lorsque parfois, il arrive que nous ayons un petit mal de tête, que nous sentons un inconfort à la tête. Nous tenons le coup. Mais lorsque nous parlons avec la personne à nos côtés, lorsque je dis à Esther, j'ai mal à la tête, c'est fini. Au même moment, immédiatement, ce mal de tête augmente. Qu'est-ce que cela? C'est un signe que nous avons confessé le mal. Nous avons confessé une douleur. Et cette douleur augmente. Nous donnons de la force à la douleur lorsque nous la confessons. Alors, si vous avez un problème et que vous commencez à en parler à une autre personne, ce problème augmente pour vous. Et si vous en parlez à une deuxième personne, ce problème double pour vous. Alors, ne vous plaignez pas de vos problèmes. Ne vous plaignez pas. Priez à Dieu, parlez avec Dieu, luttez pour vous en délivrer. Mais ne vous en plaignez pas auprès des autres, car les autres ont aussi leurs problèmes. Et évidemment, ils donneront leur opinion, ils parleront, ils conseilleront des choses qui, parfois, ne devraient même pas être faites. Alors, mes amis, notre salut dépend de notre victoire. Notre victoire dépend de notre combat quotidien, constant, permanent, en permanence. Car dans notre tête viennent les problèmes, viennent les doutes, viennent les craintes, viennent les anxiétés. Dans notre tête viennent les mauvaises pensées. Dans notre tête, viennent les pensées que nous ne pouvions jamais avoir et dont nous avons même honte de parler. Eh bien, Dieu sait tout cela, mais il nous a donné la foi. Vous savez, la foi dont nous avons parlé hier, cette foi qui garde la foi, la foi qui soutient la foi, la foi qui vient de l'esprit de la foi, du Saint-Esprit. Cette foi nous donne la capacité de vaincre nos batailles quotidiennes. Alors, mon ami, ne restez pas là en train de vous plaindre, pensant que vous pensez qu'en restant en train de vous plaindre, cela va diminuer vos douleurs, que vous allez partager votre problème. Ce n'est pas le cas. Cela va vous faire encore plus mal. Vous vous rappelez, vous, lorsque vous étiez petit, moi je me rappelle, lorsque nous étions petits, et cette habitude de l'enfant, lorsqu'il trébuche et qu'il tombe, s'il y a des gens à côté, s'il y a un adulte à côté, il pleure. Il pleure parce qu'il veut attirer l'attention. S'il n'y a personne, il se relève, se nettoie et repart. N'est-ce pas ainsi ? Dites la vérité. C'est ainsi. L'être humain est ainsi. Il aime les caresses. L'être humain aime être consolé, réconforté. Mais mes amis, laissez-moi vous dire une chose. Nous vivons au milieu d'une guerre. Et dans une guerre, il n'y a pas comment réconforter le soldat blessé. Soit vous le soignez, soit vous le ramenez à la base, ou vous le laissez là pour qu'il continue à lutter contre d'autres ennemis. Voilà la vérité. Nous vivons dans une guerre permanente. Une guerre, pourquoi ? La guerre pour notre salut. Ce n'est pas la guerre pour conquérir un mari, une épouse, pour conquérir une maison, pour conquérir un travail, pour conquérir de l'argent. Ce n'est pas une guerre pour conquérir le succès. C'est non, mais la guerre pour notre survie, pour que notre salut soit à jour. C'est cela que l'apôtre Paul disait. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Vous comprenez donc maintenant pourquoi l'apôtre Paul a dit, la mort m'est un gain. Car si je meurs, alors c'est fini, j'ai achevé la course. Et je vais rejoindre les bras de mon Seigneur. Mais si je vis, c'est Christ. Autrement dit, c'est la lutte, c'est la guerre. Je vais lutter. Je vais devoir sacrifier. Mais je ne vais pas rester en train d'attendre le réconfort de A, B ou C. Je sais qu'il est très agréable. Vous savez que le cœur aime les caresses. Il aime la musique. Le cœur aime sentir. Le cœur cherche à sentir quelque chose. qui lui fasse du bien. Mais la foi est brute, mes amis. Nous vivons dans une guerre. Et dans une guerre, il n'y a pas de violon. Personne ne va en guerre avec un violon. Ou une guitare, pas du tout. À la guerre, vous apportez un fusil. Une mitraillette. Vous y allez armer. Pour tuer. Ou pour mourir. Or, Dieu nous a donné la foi. De la même manière qu'il a donné la verge, qu'il a transformé la verge de Moïse en un instrument de guerre, de manifestation de son pouvoir, il nous a donné la foi. Nous avons la verge avec nous. Vous avez la verge avec vous. Vous êtes une personne faible, débilité. Vous vous regardez dans le miroir. Et vous voyez, je suis une personne faible. Je suis ceci, mais vous êtes fort. Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Regardez seulement. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Autrement dit, c'est dans nos faiblesses que nous sommes forts. Nous tirons des forces de notre faiblesse. Mes amis, c'est cela la foi. C'est cela la foi. D'ailleurs, vous qui êtes en train de souffrir de dépression, vous qui êtes en train de souffrir de dépression, des maux de tête constants, de somnie, de peur, de la nervosité, des envies de suicide, tristesse profonde, anxiété, d'ici peu, nous serons ici au temple de Salomon. Je suis déjà prêt. Je me suis déjà préparé. J'aime aller à la guerre. Parce que c'est dans la guerre que nous avons la victoire. S'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de victoire. Et le plaisir de l'âme, c'est d'avoir la victoire dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est de voir que le Seigneur Jésus-Christ agit en nous et à travers nous. Alors, d'ici peu, nous serons ici, ensemble, au temple de Salomon, à midi pile. Nous prierons et vous délivrerons. Nous n'allons pas prier pour que Dieu vous réconforte. Non. Nous allons prier pour arracher par la racine l'esprit de la dépression, l'esprit de l'angoisse, l'esprit qui vous rend anxieux, anxieuse. D'accord? Afin que vous soyez libres et que vous preniez possession par la foi de ce que Dieu a préparé pour vous. Telle est la foi intelligente. La foi qui maintient la foi. La foi qui maintient la foi vient du Saint-Esprit. de l'Esprit du Tout-Puissant. Grâce à Dieu. Luttez pour lui. Nous sommes dans cette foi. Et le 23, le grand mariage. Le 23, le dernier jour de la fête du jeûne de Daniel, nous allons célébrer, nous allons commémorer notre mariage. les noces de l'agneau. N'oubliez pas un vêtement propre et une alliance. Apportez une alliance. Peu importe si l'alliance est en laiton, mais apportez une alliance. Car ce jour-là, lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, vous mettrez cette alliance au doigt et là, vous n'oublierez plus jamais que vous avez une alliance, un pacte avec Dieu. et lorsque vous affrontez des luttes, vous regarderez cette alliance et vous allez vous sentir fort. Vous allez vivre la foi. Vous allez combattre le bon combat. D'accord ? Que Dieu vous bénisse tous et à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada